Coucou tout le monde, je sais que vous n'avez pas l'habitude de voir ma face sur cette chaîne, je suis la femme qui filme, je suis la femme qui monte, je suis la femme qui s'étonne. C'est moi qui compte. Oui. On va vous filmer notre petit voyage à Miami, il est actuellement 2h40 et notre vol décolle, c'est ça le mot, à 6h15. Donc c'est parti, on va d'abord chez les Dutis, puisque c'est Vincent qui va nous amener à l'aéroport. Bah tu es content ! Je ne filme pas la vie. C'est parti. Bien arrivé à l'aéroport. Même pas à l'avion. Mais ça va bien se passer. A l'aéroport de Toronto Pearson, vous enregistrez directement vos bagages tout seul, et ensuite, vous pouvez envoyer votre bagage tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'hôtesse. On ne m'a pas demandé mon passeport, rien. Je n'aime pas l'avion. Bien enregistré, valise déposée, on est à la porte, il est encore tôt là, il est quelle heure ? 4h13, je crois qu'on embarque dans une heure, une bonne heure, donc on va prendre un petit déj. Tu aimes toujours l'avion ? Non. Non, pas du tout. Les Québécois se battent. Il y a des carbs, mais c'est que du sucre. Vous ne faites pas piéger quand c'est le genre de truc. Ça dépanne, mais il y a quand même 22 grammes de sucre. Deux grammes de sucre, ça y est. C'est énorme. Un petit carré. Bien arrivé à Miami, nous sommes en vie. Il fait 24 degrés et il est à peine 9h30 du matin. J'ai heureux. Je ne chante pas l'avion. On vient de récupérer la voiture de location. Qu'en penses-tu ? Je pense qu'il y a des connards sur YouTube. C'était une V8, 5,8, 7, je crois. C'est plus de 500 chevaux à Miami. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Bien arrivé au Airbnb, on est à North Beach, Miami. Tu nous fais un petit room tour ? Putain, c'est ton travail. Comment ça, ils vont travailler ? Bah, c'est le connard. Et vous voulez un pléonasme ? Un pléonasme, femme de ménage, c'est pareil. Ah, je me casse. À Miami, ils font des centres commerciaux mi dehors, mi à l'intérieur. C'est un immeuble de... Ça fait 4 blocs, il y a la route qui passe en dessous. Tout est ouvert, mais il y a 3 étages. Ok les mecs, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est avec mon ami Virgile, qui est aussi mon client. On est à Lévation Fitness, à Miami. Donc aujourd'hui, training épaules. On a une morpho assez particulière. C'est la même morpho qu'Efcan. Je suis désolé. T'as la même... Mais bon, au moins t'as une shape. Mais Fcan, bon, voilà. Donc t'as la même morpho. On va regarder ça ensemble. Parce que ça va être intéressant. Les bras sont longs. Les trapèzes sont très hauts. En bref, c'est parti. Il fait chaud, il y a Lévation Fitness. Ok, donc 1m84 d'envergure. Pour 1m81, donc il est bien plus grand que moi. Mais du coup, il a les bras longs. Ok ? Donc ça, c'est une chose. Ok, donc comme je vous disais... Bon déjà, il est propre. Forcément, c'est mon client. On travaille proprement. On est sur un bassin qui n'est pas vraiment très étroit non plus. Mais surtout, on est sur des clavicules qui montent. Et les clavicules sont quand même assez courts. Et là, on est sur un cas typique de clavicules court. Puisque forcément, il y a les trapèzes qui sont super hauts. On le voit bien. Je vais mesurer vite fait son acromion. Elle est tellement courte qu'on l'écherche. L'acromion, l'acromion. L'acromion. Oui, oui, l'acromion, l'acromion. On s'entend. Donc, l'humérus long. Vous le voyez bien. Voilà, on voit bien que l'avant-bras, de toute façon, est court. Il y a quand même 6 cm de différence. C'est quand même pas mal. Donc l'humérus est quand même très long. Mais il a un certain avantage. Mets-toi de dos. Si vous voyez, même si l'humérus est quand même long, l'épaule est quand même relativement longue. Donc c'est pour ça qu'il s'en sort quand même bien. Il y a quand même de bonnes épaules. Le deltoïde postérieur est quand même assez court. Là, il n'y a que du tendon. Il n'y a rien. Par contre, vous voyez bien, il vient s'insérer quand même assez loin aussi sur l'humérus. Donc, tout ça fait que il y a quand même de bonnes épaules, même si il est quand même assez court, avec des humérus très longs. Ils y vont fort sur les plaques aussi. C'est des enculés. Autre particularité aussi. Vous voyez bien, il a le delto. Même si les clavicules sont courts, son delto antérieur n'est quand même pas excessivement long. Parfois, on voit des morceaux où ça vient s'insérer juste ici. Là, on est quand même assez loin. Donc, mine de rien, il s'en sort très bien sur les épaules alors que de base, c'était mal parti. C'était vraiment mal parti, mais quand même, tu t'en sors bien. Quand je t'ai dit hier que tu n'as pas d'épaule, c'est parce que tu n'as pas de côté galbée forcément d'un mec qui est relativement... C'est fait frappée, il prenne le dessus. Il fait un... Vous voyez, je vous le dis toujours qu'il y a trapèze inférieure, trapèze moyen. Et vous voyez, il y a cette grosse masse de trapèze supérieure en tout le reste. Évidemment, on est sur des trapèzes qui sont quand même très courts. Il y a tout ça. C'est ça où il n'y a pas de trapèze. Là, le trapèze inférieur est aussi épais que le moyen. Par contre, vous voyez, il y a une démarcation que tout de suite, c'est beaucoup plus haut sur le trapèze supérieur. Tu t'en sors bien. Donc, on ne va rien faire de foufou. De toute façon, là, ça sera surtout de la correction de training puisque les épaules sont là. C'est un mec qui s'entraîne depuis 14 ans de training. Donc, il a même deux ans de training de plus que moi. Donc, on va regarder comment il se débrouille. Et à mon avis, il se débrouille bien, même si j'ai déjà corrigé certains de ses mouvements. On va voir ça. C'est parti. T'as le métabo qui est au plus haut. Je ne suis pas là en train de... Oui, je mange prime, mais je n'ai pas là en train de plus. Il faut que je ressisse. Il faut bien aussi que tu te dises que tu as 14 ans de training. Oui, mais... C'est beaucoup. Pour la plupart des gens, c'est beaucoup. Là, autour de nous, il n'y en a pas un qu'à ça. Tu as le niveau d'un mec qui a 14 ans. Moi, j'aurais aimé avoir une chef un peu mieux. Mais après, c'est pour ça que je t'appelle ce service. Parce que je sais qu'en 14 ans, j'ai réussi à faire ça par moi-même. Déjà. Mais je sais que j'ai des lacunes. Et dans la manière comment tu réfléchis, ça me paraît complètement logique. C'est normal, tu fais de la vigile. Et j'avais fait un ordinateur de kiné. Et pour moi, tout ce que tu m'apportes, c'est de la logique. Bien, c'est de la logique. Ok, donc, première astuce, les gars. Lorsque vous êtes dans le cas de Virgile, pour l'arrière d'épaule, évidemment, on commence toujours par l'arrière. Il a le delto court, donc on bosse là-dessus. Regardez bien. Tout bêtement, même si, évidemment, il y a de la technique, lorsque vous êtes étroit des clavicules, vous avez peu de place pour vos homoplates. Donc, un butterfly inversé, c'est pas forcément une bonne chose. Donnez du mouvement avec un câble, vous pourrez venir étirer correctement. Et venir chercher avec beaucoup plus d'amplitude qu'avec du butter. Vous n'avez pas de possibilité de beaucoup serrer les homoplates. Donc, c'est quand même plus intéressant d'avoir un mouvement libre dans cette configuration-là, plutôt qu'un butter. Donc, on va partir sur des séries, quand même, assez courtes pour l'arrière d'épaule. Encore une fois, c'est un muscle tout petit. Donc, tous les connards qui vous disent de faire ça avec du sirep, bonne chance. En fait, j'ai jamais compris comment on pouvait avoir rien que de la sensation sur l'arrière d'épaule avec sirep. C'est un muscle qui est littéralement tout petit, où l'homoplate, les trapèzes, les triceps rentrent en jeu. 15 mareps. Pareil, dans le cas où vous avez 10 ans d'entraînement, 10-15 ans, n'hésitez pas à donner de l'amplitude. Je sais que d'habitude, je vous dis, n'essayez pas d'envoyer trop derrière. Mais dans le cas de Virgile, encore une fois, il y a de la technique. Et mine de rien, il y a de la connexion. Donc, vous pouvez venir serrer, voire même serrer l'homoplate. Ce ne sera pas trop dérangeant, puisque de toute façon, encore une fois, il y a de la connexion. Il sait ce qu'il fait et il a l'habitude de s'entraîner. C'est là toute la différence avec les débutants. La plupart du temps, vous me donnez un mouvement qui est 10 fois trop grand. Alors qu'une amplitude réduite pourrait être très intéressant pour vous. Parce que justement, ça vous aide à contracter le bon muscle. C'est là, regardez bien. Il pivote son homoplate, il étire tout. Le triceps rentre en jeu. Et pourtant, à la fin de son mouvement, il sait rentrer. Il sait rentrer le delto au bon endroit. Mais ça, ça demande de la pratique, les gars. Recule. Non, avance les pieds, recule le buste. Voilà. Et n'ayez pas peur d'étirer. Vous n'allez pas vous arracher un truc, là. Au contraire, c'est un muscle tout petit. Il ne s'étire jamais, celui-là. Oui, éventuellement, dans une... Ouais. Une carrière de bonheur. Ouais, une bonne torniol. Chez certains, ça peut... Ouais, c'est le seul moment où il va t'étirer. Regardez autre chose. Souvent, les influenceurs vous disent « Là, c'est pas bon. » « Nya, 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 nya. » Pourquoi ce serait pas bon ? Alors que l'orientation des fibres, lorsque tu lèves le bras, il reste dans cet axe-là. Souvent, les gens vous disent « Là, c'est mieux. » Ben oui, mais c'est pareil. C'est la même chose. Donc, que tu aies ton bras là ou là, ça ne change rien. Fassez un stade, ça, ça ne bouge plus. Et rentre son delto. Ça s'appelle isolé avec lourd. Donc, en fait, quand vous choisissez votre orientation, choisissez-le dans votre confort. Et surtout, évitez de sentir vos triceps. Parce que beaucoup d'entre vous sentiront les triceps. Donc, voilà, choisissez l'angle qui vous convient, mais n'écoutez pas bêtement les autres sous prétexte qu'il faut baisser les bras, les lever. Non. Choisissez un axe normal. Par contre, lorsque vous le faites, évidemment, à plat ventre sur un banc, en général, c'est pour les débutants. Donc, évidemment, allez un petit peu chercher devant. Ça vous évitera déjà d'utiliser vos triceps, mais aussi vos dorsaux. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est un mec qui s'entraîne depuis longtemps. Voilà, c'est pas mal. Ok, avance ton coude. Avance ton coude, avance ton. Voilà. Ce que je veux, c'est juste ça. Voilà. Tu sens un petit peu ? C'est différent ? Allez, on regarde là-dessus. Pause. Donc, on teste. On n'a pas toutes les machines que je voulais, mais c'est pas grave, on va adapter. Donc, pareil, on vient chercher un tirage. Donc, on a une coude ouvert. Là, on va le faire à un bras, parce que la machine est un peu particulière. Elle en voit un peu bizarrement. Mais on prend ce qu'on a à notre disposition. Et encore une fois, on adapte. Gardez bien l'esprit. Un tirage coude ouvert. On évite de trop serrer. Ce que je ne veux pas, vous ne tirez pas. Vous ne tirez pas comme ça. Vous tirez comme ça. Encore une fois, là, pour le coup, on ne veut pas que les trapèzes viennent intervenir. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un tirage. La grosse difficulté, encore une fois, c'est de venir chercher ça. Ça ne doit pas bouger. Son homoplate doit rester ici. Avance-toi un petit peu. Votre coude dans l'axe de l'épaule. Ou un petit peu derrière. Voilà. Pas plus, pas moins, les gars. Avance ton coude. Voilà. Vous voyez ? Il a rondi le dos. Donc, on ne vient pas chercher les grands dorsaux. Ça, ça bouge un minimum. En fait, il revient juste en position neutre de son épaule. Dans votre tirage, lorsque vous pensez à un tirage, c'est toujours votre coude. Pensez qu'à votre coude. Pensez pas à votre épaule. Pensez de pousser les épaules vers l'avant et de tirer votre coude vers l'arrière. Ça change tout. Si on suit les influenceurs, son delto, il fait ça, ok ? Mais lui, il tire comme ça. Si on voulait ta tasse, il faudrait qu'il vienne tirer comme ça. Mais bon, d'après les influenceurs, il faut forcément être là. Vous voyez, en quelques séries, quelques séries de pratiques, déjà, son homoplate, il a compris qu'il ne fallait plus trop la bouger. Donc là, il revient en position neutre. Et là, ce qui est au plus haut, c'est son delto postérieur. Donc, on n'est que sur le delto postérieur. Quand tu seras tout seul, dans ce genre d'exercice-là, quand tu le fais, vois ça comme le plus strict possible. Si tu ne l'es pas, forcément, les trapèzes vont venir faire le taf, possiblement les dorsaux, etc. Et là, ça devient n'importe quoi. Donc, vraiment, sois le plus strict possible. Et une fois que tu es à fond, mais que tu sens bien ton exo, tu sens vraiment ton delto, qu'on ne peut plus, tu peux tricher. Tu vas surcompenser. Sur les dernières, voilà. Tu vas y donner plus, tu vois. Mais au début du début, il faut vraiment que tu sois le plus strict possible. Il faut d'abord que tu l'élimines. Tu tires dessus. Et après, tu viens dessus avec des copains pour bien le piétiner. OK ? Vous voyez, ça a été très vite à corriger. Mais pourquoi ? Là où vous avez vu dans plusieurs vidéos, ou même après 8 ans de training, c'est la merde. Mais là, 14 ans, il y a quand même 6 ans de plus de training. Et mine de rien, ça joue. Il y a beaucoup plus de connexion. Le cerveau, il marche mieux, forcément. Il marche mieux pour les muscles. Attention, j'entends. Et forcément, les corrections sont beaucoup plus faciles à faire. Voilà pourquoi, quand je travaille avec des professionnels comme Jérôme, par exemple, où je lui dis juste une fois quoi faire, et tout de suite, il sait quoi faire parce qu'il a la capacité, il a un contrôle sur son corps qui fait que c'est beaucoup plus facile à corriger pour lui qu'un débutant. Donc, les débutants, corrigez-vous vraiment tout le temps. Soyez le plus strict possible, évidemment, à l'échec musculaire. Mais plus vous serez strict, moins vous aurez de problèmes sur la suite. Et évidemment, ça évitera les gros points forts. Donc, lorsque vous êtes dans le cas de Virgile, forcément, les épaules, c'est difficile à cibler lorsque vous avez, évidemment, des gros trapèzes supérieurs. Donc, je voulais une machine à l'élévation latérale guidée, mais elle est prise. Donc, on va faire l'élévation latérale normale. Après, on viendra chercher, développer militaire. On va voir comment je t'en sors. Et puis, soit l'élévation latérale, soit tirage menton, on verra bien. Tirage menton, je suis pas sûr, parce que, à mon avis, les trapèzes, ils vont prendre... Non, c'est pas trop mal. Le truc, c'est que si tu regardes bien, en fait, tu maintiens tout avec ça, tu vois. T'as pas le choix. C'est instinctif chez toi. Ouais, mais c'est pas grave en soi, c'est juste que t'as pas le choix, tu vois. En fait, limite, dans ton cas, à toi, il faudrait quelqu'un qui soit tout le temps en train... Vas-y, vas-y, fais. Que je sois tout le temps en train de faire ça. Tu vois ? C'est plus là-dessus, là. Que là... Par contre, si je fais ça... Il y a deux solutions. Ça, tu viens bien mis. Voilà, tu vois. Bon, on va le faire traditionnel, je pense. Pas mal. Tu vas me contrôler ta négative. C'est-à-dire que tu me fais un... Une, deux, ça suffit. Un tempo tranquille. Voilà. Tu seras obligé de mettre ton focus ici. Et d'éviter de prendre ça. Ok, ça marche ? Sur tes élevations intérales, Toi, je t'ai mis un range rep. Mais t'as 14 ans de training. Donc t'es capable d'encaisser de la... Tu vois, de la charge. Donc fais ce que je t'ai dit. Et puis derrière, si t'es capable d'amener une dégressive proprement, fais-le. Mais c'est de la musculation, il faut... Ouais, ouais, ouais. Vous voyez la qualité ? 14 ans de training, ça s'invente pas. Allez. Que vous soyez natis ou pas, de 14 ans, ils sont là. Il y a des milliers et des milliers de reps. Allez, triche. Ça marche, ça marche, ça marche. T'as une bonne épaule. Moi j'ai une épaule de chargée. Il est en TRT. Parce que Virgile a 50 ans. T'as quel âge ? 38 ? 28. 28 ? 28, ouais. 28 et plus combien ? 28 plus 7. T'as fait 7 ans que j'ai 28 ans. Ouais, t'as fait 7 ans que j'ai 28 ans. Et ça se passe bien ? Ça va. Alors on me disait... Je trouve que c'est trop lourd pour ce que c'est. L'arsenal. Ouais, mais... C'est joli, c'est bien, c'est design, mais pour des gros bodies. Ouais, elle est lourde. Elle est méga lourde. Mais même... Mais de plaques... Mais ouais, mais... Même Antoine Vaillant, je le vois faire sur le T-Bar. Il met 3 plaques, il n'en peut plus. C'est pas normal. Parce que c'est... C'est lourd de base. C'est lourd de base. De toute façon, tout ce qui est arsenal est lourd de base. Oui, de base. Même le protocole est lourd. De base. Ça, c'est joli, ça. Regarde. Une grosse grosse erreur que quasiment tous les pratiquants font, c'est d'avoir le coude beaucoup plus bas. Beaucoup plus en arrière. Là, il a le coude. Voilà. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous ne devez jamais faire ça. Toujours votre coude dans l'axe de la barre. Toujours. Pas chargé. Oh là là, mon dieu. Les mouvements dégueulasses. Bon, les gars, il y a Vachon Fitness. Je crois que c'est biaisé pour moi. Parce que je vais m'entraîner au pur. Mais je ne trouve pas ça assez ouf ouf. Alors après, il y a trois salles. Prends ou quatre ? Si l'on m'a mis, il y en a quatre. Quatre. Bon. Celle-là, ce n'est pas la principale, c'est ça ? Si, c'est l'une des principales. Oui, c'est là où tout a commencé. Oui, ok. C'est la maison mère. Mais la maison mère, ce n'est pas ouf. Il y a eu quelques pommes pourries dans le panier. Et ça a pourri tout le truc. Ouais, en plus de ça, ça coûte aussi cher que le pur. Donc, dernier exo, élévation latérale à la machine. On aurait dû le faire en premier. Malheureusement, ça n'avait pas été possible. Mais du coup, on va venir finir le travail sur Virgile. C'est déjà plus rond que tout à l'heure. C'est la magie. La magie, il est du pump. Sur la cage. Ok. Voilà. Hop, 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 hop. Lorsque vos trapèzes supérieurs sont trop hauts, vous allez forcément shrug. Pour évidemment amener de la charge. Donc, un mouvement beaucoup plus petit sera beaucoup plus intéressant. Et c'est ce que je voulais lui faire faire au tout début, mais on n'a pas pu. Dès que tu le rentres, c'est foutu, tu vas shrug. Donc, garde toujours ce côté de la cage ouverte. Allez, c'est bien. Allez, triche pas trop. Focus. Voilà. C'est la perte. Non, mais c'était bien, c'était bien. Mais t'as vu, tu t'es corrigé toi-même. Dès que tu ouvres la cage, Dès que tu ouvres la cage, t'es obligé de... Tu peux plus chanter. Dès que j'utilise des trapèzes, je sens que c'est plus facile. C'est normal. Ça s'appelle tricher. Encore. Encore deux. Allez. Une. Ok. Virgile, merci. Donc, encore une fois... C'est moi qui parle. Attends. Donc, encore une fois, vous avez vu une autre morpho, une morpho qui est quand même assez courante. On s'entend. Alors, d'avoir les trapèzes aussi au nom, mais littéralement la même morpho qu'Efcan. Alors, évidemment, ça vous donne une bonne idée de ce qu'aurait pu être Efcan, pour le coup. Mais bon, là, il y a de la technique. Fcan en mieux. Eh bien, il y a un cerveau, surtout. Avec tout le respect que j'y dois. Du coup, comme vous l'avez vu, c'est Elevation Fitness. C'est là où s'entraînent certains influenceurs. Il n'y a que des grosses voitures. McLaren, Nombo. Bref, il n'y a que du gros. Donc, même si c'est Miami, les gars, on me l'avait bien vendu, mais je préfère de loin le pur. Le pur, ça reste quand même vraiment tourné body. Là, on est entouré d'influenceurs, des mecs qui ont de la bedaine et qui ne font que courir. Donc, c'est encore une autre ambiance. C'est Miami. C'est Miami. Et Virgil, dis-nous ce que tu fais ici, à Miami. Alors, on est là depuis six ans. Plus ou moins, six ans. On a une entreprise événementielle dans les soirées de luxe, sur Miami. Soirées de luxe à Miami. Du coup, je suis aussi dans tout ce qui est armement avec un ami sur Orlando. Et sur le côté, on donne... Les armes à feu ici. C'est normal. C'est les Etats-Unis. Les Etats-Unis. Et on donne des cours d'acrobatie dans une école de danse avec ma femme. Puisque ta femme est professionnelle. Professionnelle de danse. Et c'est d'ailleurs la seule qui a pu intégrer les Miami Heat. En tant que danseuse. Donc, c'est une petite fierté. Puis voilà, après, on fait beaucoup de choses aux Etats-Unis. Parce que c'est pas si facile, mais on peut toucher à tout. C'est vrai qu'on peut toucher à tout. Il y a pas mal de projets qui sont en cours pour 2024. Et tu comptes rester ici à Miami ? Tu kiffes Miami ? Oui, Miami, il y a une qualité de vie qui est assez différente partout. Que ce soit l'Europe ou même des Etats-Unis tout court. Miami, c'est vraiment une bulle des Etats-Unis. On a du mal à retrouver la même qualité, le même confort de vie autre part. Il fait beau à l'année ? Ah oui, c'est presque. Même quand il pleut ou même comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait un peu frais. Il fait 24 degrés ? Il fait 20 degrés. On est un peu dans la saison un peu hivernale, si je peux dire ça. Donc non, c'est tongs, chaussettes. À l'année ? À l'année, short. C'est une autre vie. C'est une autre vie. C'est un autre travail. Clairement, c'est une autre vie. Et on ne l'a pas dit, mais c'est aussi le caméraman de ? Julien Caligari. Comment tu as dit son nom de famille ? Caligari ? Julien, Julien Q. Julien Q. On va l'appeler Julien Q. Julien Q. Il se fait appeler Julien Q aussi. Quand est-ce que tu montes sur scène ? Avec moi ? Ça va dépendre de mon coach. On a le projet de faire la première compétition ensemble. Tu as combien de calories ? 4000, 4100 en jour de training. Vous avez vu combien il est Lean ? 3008, 3009 en jour off. Ça nous a pris 8 mois ? 6 mois. Il était fat à 95. On a descendu et on a augmenté 100 cales par 100 cales pour finir à 4000. Aujourd'hui, je ne me plains pas en tant que... Il mange 4000 cales et il est Lean. Ça, c'est du beau boulot parce que forcément, c'est le bien. Et tu es le plus beau. Et je suis le plus beau, évidemment. Vincent, on s'en fout. Bon, en tout cas, je te remercie. Encore une fois. Merci à toi. Et puis, on se voit sur une autre chaîne ou sur scène. Bon, on a enfin trouvé de quoi se garer et là, on part en recherche de Muscle Beach. Je suis à Miami, vous, et tout. Et là, il fait... Il fait un bon 25. Un bon 25. Je pense que ce serait totalement infaisable en France si les gens sont civilisés, encore une fois. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Boire banc, halter, bar. Alors, évidemment, tout est caoutchouceté. Mais tout est fixé au sol. Sauf les halter, forcément. Et les poids. Mais à priori, il n'y a pas de vol. Tout est toujours ouvert. Donc, vraiment infaisable en France. Mais c'est top qu'ils fassent ça, en plus, ici. Les poids sont dans des containers, non ? Ouais, les poids sont dans des containers. Mais les containers restent ouverts. Donc, vraiment, c'est vraiment bien. On va où, là ? On va à South Point. C'est quoi ? C'est Virgin qui nous a dit d'aller là-bas ? C'est un point de vue sur Miami. Un point de vue sur Miami. Et on va aller chercher à manger, là. Je crève la dalle. Il fait chaud, d'où ? Ouais, il fait chaud. Putain, on est... On est quelle date, là ? Mais non, mais... Le... En décembre. On est le 7 décembre. Ouais, il doit faire 27, là. Ouais, il doit faire 27, facile. Mais ça fait plaisir, là. On va prendre tout le soleil qu'il faut parce qu'on a su que ce matin, il avait neigé chez nous. Donc, ramenons de la vitamine D. Donc, ici, est-ce que j'ai du pain de Shabbat ? Parce que je viens de vous faire un sandwich qui était très bon. Excessivement cher, mais très bon. On est à South Point. Donc, c'est le point le plus au sud de Miami, comme son nom l'indique. Et ce que je voulais vous montrer, Pierre est en train de discuter avec notre amie Virgile. On est en face d'une île, ici. Une île de millionnaires, tout simplement parce que, d'après notre copain Virgile, toujours, il faut payer 200 000 dollars à l'année rien que pour accéder à l'île. Et une fois que vous êtes sur place, évidemment, si vous voulez acheter quelque chose là-bas, c'est tout de suite plusieurs millions de dollars. Donc, voilà, c'était un petit truc sympa à connaître. Donc, c'est une île privée qui est fermée pour le commun des mortels. Et nos amis y ont accès parce que ce sont des performeurs. Donc, ils font des spectacles là-bas, etc. Donc, ils ont eu l'occasion d'y aller. Donc, ça se fait seulement par ferry. Et comme je vous l'ai dit, 200 000 l'année. Et là, on peut voir, du coup, Miami derrière. On est toujours sur Miami Beach, mais on est vraiment tout au sud. Cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh, hope I'll be here for a minute. I'm about to quit my job. Sa bitch ? Pour 3,5, 360 kg. Ouais, on parle de Goldman. Sa bitch. Tout le temps, on parle de muscu. Oh, il est beau, il est beau ! Il vit pour les caméras. Oh, le pote de Julien ! Oh, le pote de Julien ! Ah, le vendu ! Ah, mais t'as un prénom ? Non ? On fait un post sur Insta avec Virgile et les gens, c'est... Oh, mais c'est le pote de Julien ! Non, le pote de connard ! Attends, là. Tu n'es pas Virgile, tu es le pote de Julien. C'est le pote de Julien, ouais, je... Eh, le pote de Julien, tiens ! Je vais me jeter, je vais me jeter. Bon, quatrième jour, déjà. Ce matin, on va bruncher sur une adresse qu'un très cher ami, enfin, ami, c'est un bien grand mot, client. Lucas, tu te reconnaîtras. Il nous a conseillé un endroit pour bruncher, donc si c'est dégueulasse, bah tu lui coupes les glucides. Ah, moi, il est calon. Ouais, c'est parti. Donc là, on est dans le quartier Little Havana, donc petite Havana, pour ceux qui connaissent, évidemment, la Havana, c'est à Cuba. Et on va chercher des cigares cubains, n'est-ce pas ? Mon époux, parce que mon époux aime fumer le cigare. Ouais, c'est rare, mais là, on va pas le plus regarder. C'est le dégueulasse. Montre un peu. On a eu pour une cinquantaine de dollars américains. Ouais, alors, je crois que celui-là, c'est amande, chocolat, chocolat café, puis je vous donne les arômes. Celui-là, celui-là, c'était... Je sais plus. L'épice, non ? Non, celui-là, c'est le dark chocolat. Et il peut mettre le truc pour découper directement dedans. Ouais, ça, c'est cool, c'est ça. C'est sympa, c'est un petit cadeau. Cinquième jour à Miami, on est samedi. Il fait beau. Je pense que c'est un des jours les plus chauds qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il fait toujours chaud, tu me diras. On est direction... Il est quoi ? Il est midi 45, direction Elevation Fitness, pour la deuxième fois. Cette fois-ci, on va rencontrer un YouTuber que vous connaissez beaucoup, j'imagine, sur la chaîne de Pierre, Julien Caglierini. On devait tourner une vidéo avec lui. En fait, il n'y avait rien de certain, parce qu'il a du temps, il n'y a pas beaucoup de temps. Ça fait un moment qu'on échange sur les réseaux sociaux. Il nous avait proposé de tourner aujourd'hui. Et on lui a dit, pas de souci, si jamais tu n'as pas le temps, on ne fera pas, il n'y a pas de problème. On n'est pas venu là expressivement pour ça. Franchement, non. On avait prévu de tourner une vidéo cet après, mais il vient de nous écrire en disant qu'il avait peur d'être en retard. Du coup, on le rejoint à Elevation Fitness. Donc, on ne sait pas si on aura le temps de tourner quelque chose ou pas. Dans tous les cas, on va le rencontrer, ça sera déjà très, très cool. Je ne vais pas lui mettre la caméra sous le nez, les gars, vraiment, parce que je pense qu'il est déjà suffisamment sollicité. Oui, ça se fait quoi ? Voilà, ça ne se fait pas. Si jamais on doit tourner un truc ensemble, on tournera un truc ensemble. Sinon, on prendra une photo et puis ça sera tout. Mais c'est surtout dans le souci de le rencontrer parce que Julien, c'est quelqu'un qui a beaucoup motivé notre souhait de partir, qui a beaucoup inspiré Pierre dans son parcours aussi. Donc déjà, rien que passer un moment avec lui, même en privé, pour discuter un petit peu de tout ça, c'est une super opportunité pour nous. Il y en a déjà très reconnaissant de le rencontrer ici. Donc, voilà. Une petite chose à dire ? Je n'aime pas l'avion. Il n'aime pas l'avion toujours, non pas. De retour à Elevation Fitness, downtown. On est à peu près à une demi-heure, mais c'est vrai qu'avec le trafic, ça peut vite prendre du temps. Comme je vous l'ai dit, à Miami, vous devez vous déplacer en permanence. Franchement, si vous n'avez pas de voiture, c'est chaud de vivre ici. Je pense que la voiture est quand même obligatoire si tu veux bouger un minimum. Et notre ami Virgile, du coup, vit pas très loin d'ici, juste à côté de la salle. Pratique ! Il est trop balèze. Trop balèze. Il ne rentre pas. Celui-là ? Il ne soit pas. Clara ? La meilleure, finalement. Oui, oui. La plus charismatique. Oui. Vous pouvez faire 10 minutes, 15 minutes à pied. C'est vrai que c'est à faire. Oui, nous, c'est le côté un peu artistique. C'est là où on voulait aller hier. C'est des graves d'articles. C'est le art. Art Basel ? Non, dans Wintodian. Ah, le petit jardin. Oui, voilà. C'est le jardin de barriage. C'est tout. C'est tout. Dimanche soir. Je ne vous ai pas filmé ma journée parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. En fait, on a plutôt flâné. Et là, ce soir, du coup, on va découvrir ce qu'on appelle le top golf. Je n'ai jamais fait ça. C'est nos amis Virgile et Elisa qui nous ont amenés ici. Ça va être extrêmement drôle. En fait, c'est du golf en extérieur, c'est ça ? Oui. Je vais vous filmer ça. De toute façon, je pense que nos performances vont être incroyables. C'est évidemment faux. C'est l'équivalent du bowling. L'équivalent du bowling, mais un peu plus fancy quand même. D'ailleurs, mon amie Elisa, je vais vous mettre son Insta, qui est performeur à Miami et qui a été la première danseuse pour les Miami Hits. Allez, et ça, c'est quand même classe. Pas de fausse modestie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dans une nouvelle salle ? Oui, d'aller dans une autre salle qui ressemble beaucoup plus au pur et c'était bien mieux. L'ambiance est déjà bien meilleure qu'à Elevation. Comment elle s'appelle ? Durazone, ça s'appelle. Donc si vous venez à Miami, n'allez pas à Elevation, allez plutôt à Durazone. Ce sera bien meilleur. Vous retrouverez l'ambiance du pur en fait. Ah oui, carrément. Oui, c'était comme chez nous. En moins bien. Toujours. Avant dernier jour à Miami, on est de retour à Muscle Beach. On est venu se balader sur Russian Drive. Et puis on va vous faire un petit résumé de ce qu'il a pensé de Miami. Qu'en penses-tu ? Miami, c'est assez particulier. On est dans un monde où les très riches côtoient les très pauvres tout le temps. Des gens comme nous, il y en a très peu, je pense. Enfin, des gens comme nous. C'est pas la majorité, je pense. Et c'est un monde assez spécial. Je suis pas vraiment pas fan de ce côté bling bling, jet set, soirée de la nuit. C'est pas mon truc. Mais j'ai toujours été un mec posé. Plutôt rester chez moi plutôt que de sortir. Ça m'a toujours plus réussi qu'aller en boîte. Genre je suis allé une fois en boîte dans ma vie. C'était nul. Donc le monde de la nuit, en fait c'est simple, si vous bossez dans le monde de la nuit, si vous gagnez très bien votre vie et que vous aimez la nuit, vous allez kiffer. D'ailleurs, si t'es coach en ligne, c'est peut-être pas forcément nécessaire d'habiter à Miami. Bah non, je comprends que Julien se soit expatrié un peu plus loin. Alors c'est très cher, ça c'est sûr. Non, c'est pas mon truc. Mais c'était sympa quand même à découvrir. C'était très sympa, mais j'y vivrai pas parce que j'ai prévu de vivre ailleurs juste l'hiver pour que l'hiver canadien soit rude. Attention, là où on est, c'est même très bien. Mais comme on a les moyens de bouger, je pense qu'on va bouger. Mais ce sera pas encore ici. On ferme pas la Floride, mais peut-être pas Miami même. Ouais, peut-être on ira voir du côté de Orlando, etc. On fera Los Angeles, peut-être même New York. Si c'est New York, ce sera New York. Bref, ce sera pas pour ici, mais on reviendra ici. Sous-titrage ST' 501